On va commencer par Kavgimel Ramud Aleph, à la fin de la Mishnah. Nous avions vu à propos de la Minha. Nous savons que le Korban Minha, c'est un Korban à base végétal qui était sacrifié dans le Bet Amigdash de la manière suivante. On mettait de la farine de blé dans un kelly, on mélangeait dedans de l'huile, ensuite on saupoudrait avec de la Levona. Après, le Kohen allait mettre toute la Levona d'un côté, prélever une poignée, mettre cette poignée dans un kelly, qu'il allait monter au sommet du Mishbeach, ensuite saupoudrer de sel et mettre ça sur le feu, sur le Mishbeach. Ça, c'était la manière classique d'un sacrifice de Korban Minha. À l'exception de deux Korbanotes de Minha, qui n'étaient pas à base de blé, mais plutôt à base d'orge, telles que Minha Ta-Omer, le deuxième jour de Pessah, et également Minha Ta-Kenahot, qu'on appelle Minha Ta-Sota. Eh bien, ces deux Korbanotes étaient à base d'orge, et la spécificité du Korban Ta-Sota, je le répète, c'est qu'il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas de Levona, et ce n'était pas du blé. Et l'Agmara expliquait pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences. C'est parce que ce Korban est à l'image de ce qu'elle était, cette femme. Elle agit comme une bête, eh bien, l'aliment des bêtes, c'est l'orge. Contrairement à l'homme qui mange du blé, qui mange du pain à base de farine de blé. Eh bien, elle agit bestialement. Également, c'était sans huile, parce que l'huile est source de lumière, alors qu'elle agit dans l'obscurité. Il n'y avait pas non plus de Levona, parce que la Levona rappelle le mérite de nos matriarches, qui étaient des femmes pudiques. Elle ne l'a pas été. Elle, au contraire, était légère, frivole. En tout cas, il y a, de manière générale, pour toutes les menachotes, tout un protocole, toute une procédure. Il y a une différence à remarquer avec le Korban Minha d'un Kohen. Un Kohen, lorsque c'est lui-même qui offrait une Minha, une offrande à base végétale, elle était sacrifiée différemment d'un Minha d'Israël ou Lévi. Car pour l'Israël ou pour le Lévi, on a dit qu'il n'y avait qu'une poignée, qu'un comète, qui était prélevé et sacrifié sur l'autel, le Misbeh. Lorsqu'un Kohen épouse une femme, qu'elle soit Kohenette, ou Lévia, ou Israélite, elle n'a pas le même statut que le Kohen concernant la Minha. La Torah nous dit qu'un homme Kohen qui sacrifie un Korban Minha, il doit être entièrement consumé sur le Misbeh. Par contre, lorsque c'est une femme qui offre un Korban Minha, que cette femme soit Kohenette, Lévia, Israélite, eh bien, le Kohen doit prélever un comète, une poignée, qui sera brûlée sur l'autel, et le reste sera mangé par les Kohenimes. Donc nous avons deux sortes de sacrifices. Minha de Kohen, qui est entièrement consumé, et le Minha classique, même d'une femme Kohenette, même d'une femme Kohenette, eh bien, son Korban, une fille, je veux dire une demoiselle, fille de Kohen, elle est née Kohen, une demoiselle Kohen arrive au Bet-Amygdash, à la pente Korban Minha, ce Korban Minha sera comme le Korban d'un Israël, c'est-à-dire un comète prélevé, brûlé sur l'autel, le reste mangé par les Kohenimes. Alors maintenant, quel est le dîn lorsque un Kohen épouse une femme, qu'elle soit Kohenette, ou Lévia ou Israélite, et cette femme a apporté au Bet-Amygdash un Korban Minha ? Nous considérons que ce Korban Minha appartient à deux personnes, au mari et à la femme. Le mari a une part dans tout ce que la femme possède, étant donné qu'elle a aussi le droit d'utiliser, puisque le mari lui donne le droit d'utiliser, ce qui fait que c'est comme si les deux en association avaient apporté ce Korban Minha. étant donné qu'il y a un Kohen, et je vais l'appeler maintenant cette femme, même si elle est Kohenette, mais elle a le même statut qu'un Israël. Un Kohen et un Israël, qui sont tous les deux propriétaires d'un Korban Minha, comment va-t-on sacrifier ce Korban Minha ? Prélever une poignée, mettre sur le misbéah, et donner le reste à manger au Kohenim, parce qu'il y a Israël qui est propriétaire, mais d'autre part, il y a aussi un Kohen qui est propriétaire, et lorsqu'il y a un Kohen qui est propriétaire, le Korban Minha, il est entièrement consumé sur l'autel, il n'y a rien qui est mangé par les Kohenim. Alors on va dire, ok, on va le brûler entièrement sur le misbéah. Ce n'est pas possible, parce qu'il y a une partie qui lui appartient à elle, et donc par rapport à sa propriété, on ne peut pas sacrifier la totalité, il faut prélever un Komets. Alors on va prélever un Komets et on va sacrifier. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le reste ? Alors on peut proposer tout simplement de le sacrifier également. D'abord le Komets, et ensuite le reste. Au lieu de le donner à manger au Kohenim, qu'est-ce qu'on a à perdre ? On le brûlerait sur le misbéah, à titre de Korban. Et comme ça, on tire notre épingle du jeu. Ça ne marche pas. Car nous avons une interdiction formelle de sacrifier ce qui reste de ce qui doit être sacrifié. C'est une halakha que nous avons appris dans le cas suivant. Imaginons, nous avons un Korban Ola qui doit être entièrement consumé sur le misbéah, ce qu'on appelle un holocauste. Et nous avons des membres d'un Korban Hatat, qu'on appelle en français un sacrifice expiatoire. Comment procède-t-on pour le sacrifice expiatoire ? Eh bien, il y a une partie qui est brûlée sur le misbéah, c'est les graisses et certains membres qu'on appelle émorines, et le reste de la viande est mangée par les Kohanim. La halakha est la suivante. Une fois qu'on a sacrifié ce qu'il fallait sacrifier, c'est-à-dire les émourines du Korban Hatat, le reste qui doit être mangé par les Kohanim, la viande, on n'a pas le droit de prendre cette viande et de la monter sur le misbéah et de sacrifier cela. On la prend de Une fois qu'on a sacrifié ce qui était sacrifiable, le reste n'a pas le droit d'être brûlé sur le misbéah. Alors, l'agmara maintenant rebondit. Elle dit « Comment tu me proposes de sacrifier le Korban Minha de Madame Cohen ? » Madame Cohen, quand elle apporte le Korban Minha, qu'est-ce que tu dis ? D'abord, le Cohen va prélever un comète, il le brûle sur le misbéah. Ensuite, le reste, il le brûle sur le misbéah. Mais il y a une interdiction formelle de sacrifier le reste de ce qui est sacrifiable. Exactement comme pour les membres du Korban Ola qui se mélangent avec les membres du Korban Ola une fois qu'on a sacrifié le Korban Hatat, une fois qu'on a sacrifié ce qui était sacrifiable. On n'a pas le droit de sacrifier le reste. Eh bien, l'agmara donne une réponse très très belle. Elle dit, ça va d'après Rabbi Li'Azer. Rabbi Li'Azer nous a enseigné que dans ce cas où il y a eu un mélange des membres du Korban Hatat qui se sont mélangés aux membres du Korban Ola et on ne sait pas où est Ola où est Hatat. Ola, il faut la monter sur l'autel. La Hatat, il faut la manger. Manger, ce n'est pas possible parce que c'est peut-être du Ola. Et sacrifier sur l'autel, ce n'est pas possible parce que c'est peut-être Hatat. Que faire ? Rabbi Li'Azer dit tu montes tout sur l'autel et tu brûles tout sur le Misbehah. Comment ça se fait ? Mais pourtant, tu es confronté à une interdiction de sacrifier le reste de ce qui est sacrifiable. Mimènu Kicholsev Kicholdevach Lotaktiru Mimènu Ichelachem Alors la réponse, regardez ce que dit l'agmara, c'est trop beau, trop trop beau. Ditaniya Rabbi Li'Azer Omer C'est écrit dans le Tassouk sur l'autel en tant que sacrifice. Si ce n'est pas sacrifiable, eh bien je brûle en tant que combustible, comme si c'était du bois. D'accord ? Alors, comment on allume le Misbehah ? Avec un combustible ? Avec du bois. Eh bien voilà, c'est du bois en forme de chair. Du bois en forme de farine. D'accord ? Ça veut dire que ce monsieur il fait Tenai et il dit si je suis Hayav en tant que sacrifice et il n'est ma tobe sinon ma naïm. C'est-à-dire que je le mets ici en tant que Repsim. Je n'ai pas commis d'infraction. L'infraction c'est d'être Maktir en tant que Corban. Eh bien je ne l'ai pas brûlé en tant que Corban. Je l'ai brûlé en tant que combustible. Du charbon. Aïe, aïe, aïe. Elle n'est pas belle celle-là. Je pense qu'il faudrait danser. Alors, si vous permettez que je lise ça dans le Lachan de la Gemara. La Gemara pose la question. Elle dit Ela komets karev beratmo. D'abord Ela komets karev beratmo ber shiraim karevim beratmo. La solution c'est que chacun soit sacrifié séparément. La poignée de Corban Minha d'un côté et les shiraim de l'autre côté. C'est-à-dire un après l'autre. La Gemara dit Ah bon ? Ikre kan kol sheoum imenu la ishim hare ou bebal taktiru. Mais comment tu peux faire une chose pareille ? Mais tu vas à l'encontre d'une interdiction formelle. Réponse Amar Yehuda beré de Rabi Shimon ben Pazi. Yehuda, le fils de Rabi Shimon Ben Pazi a répondu Il fait monter le reste en tant que en tant que bois, en tant que combustible sur le misbeah. Qui est Rabi Lézer. D'ailleurs, c'est Rabi Lézer qui le dit dans ma serrette à propos du korban hatat et du korban hola qui s'est mélangé. Tu fais tout monter sur le misbeah. La partie qui est hola, tu as la kavana de la sacrifier comme korban et la partie hatat qui n'est pas sacrifiable, tu as la kavana de le mettre en tant que combustible. En tant que combustible. Tout en même temps. C'est-à-dire qu'on doit faire l'acte de Komets. D'abord, Komets. Donc déjà, ça c'est obligatoire. Razak. Et après on met, on peut mettre en même temps, mais en deux, on met en deux, comment on appelle ça ? En deux parties. En deux parties. En deux parties. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit le même korban de Minha. Il faut d'abord le prélèvement. Comme ça, on est couvert. On est couvert par le parélier. selon toutes les hypothèses. Selon hypothèse, mari, on est couvert. Selon hypothèse, épouse, on est couvert. Comment on apprend que la femme israëlle qui se marie avec un Kohen ne perd pas son statut d'Israël et on a ces étapes-là à faire avec elle ? De quelle ? Et pourquoi ce serait le contraire ? Elle se marie avec moi. Elle prend mon nom. Elle prend le nom ? Ça veut dire quoi, le nom ? Elle prend le nom. Madame Cohen ? Madame Cohen. Il y a fait, mais on a déjà dit que même une Kohen n'est de naissance, elle a le même statut qu'Israël pour le korban de Minha. Aouda, une fille Kohen de naissance. Alors, c'est pire que Madame Cohen ? Oui. Elle est de naissance. Elle est de naissance, d'accord. Donc, elle est Kohen nette et malgré tout, qu'elle est commandée son korban, il est sacrifié comme un Kohen ? Non. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, on a ici Madame Cohen et Monsieur Cohen. Étant donné que le korban, il appartient aux deux et ils sont associés. Alors, maintenant, tu ne sais plus comment le sacrifier car si tu vas d'après Monsieur, voilà le statut. Si tu vas d'après Madame, voilà le statut. Alors, la guémara maintenant dit Ami Ha, les rabbis les Ezer. Ok, tu as trouvé une superbe formule, une échappatoire selon Rabbi les Ezer. comment tu vas tirer ton épingle du jeu selon Hachamim qui dans Masechet Zevahim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Eux, ils disent que non, ce n'est pas possible de sacrifier le tout en disant ce qui est sacrifiable est sacrifiable, le reste, c'est juste un combustible. Ça ne marche pas. Alors, on va trouver une solution. Comment ? C'est-à-dire, le comète, la poignée qu'on a prélevée du corban de Minha, c'est sacrifiable, eh bien, tu vas le sacrifier. à Shiraim, le reste, puisque ce n'est pas sacrifiable, tu vas le descendre dans le Betat Deschen, et tu vas le brûler en bas, en bas du Misbeah, le Betat Deschen, dans la Hazara. C'est-à-dire, même si Hachamim n'était pas d'accord avec Abil Hazar, Barbi Shimon, et ils ont dit, on ne va pas mettre une partie sur l'autel et une partie dans le Betat Deschen, c'est seulement dans Minha de Hoté, du Kohen, c'est-à-dire, un Kohen qui a fauté et qui apporte sa Minha. Mais dans le cas de Mme Kohen et M. Kohen qui sont mariés, et c'est Mme Kohen qui offre ce korban Minha, même eux sont d'accord pour dire que la partie comète est sacrifiable sur le Misbeah, le reste sera brûlé bébête à déchets. J'étais d'accord. Maintenant, bat Israël hanessu'a les Kohen, Minha ta nisrefet, mais Kohen est chénisset Israël Minha ta nisrefet. Maïta'ama dé'amarka Rol Minha de Kohen Khalil tirie l'ote achen. Kohen vélo Kohen On avait cité quatre points de différence qu'il y a entre M. Kohen et Mme Kohen. C'est-à-dire, par exemple, on avait vu qu'un Kohen n'a pas le droit de rentrer au cimetière. Une Kohen a le droit de rentrer au cimetière. Un Kohen il peut manger Korban Hatat Korban Acham. Demoiselle Kohen ne peut pas manger Korban Hatat Korban Acham. Pourquoi ces différences ? La Minha de Kohen d'un homme elle est entièrement consommée sur le misbéa. Pour une demoiselle Kohen eh bien non, c'est comme un Korban Minha d'un israéli. Il n'y a que le comète. Il n'y a qu'une poignée qui est sacrifiée sur le misbéa. Le reste est mangé par les Kohenis. Sur quoi on s'appuie pour établir ces distinguos ? Alors regardez. La Gemara dit d'abord Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Kohen masculin et pas féminin. Voilà, c'est clair. Deuxième différence. Kohen Kohen Mit Halel Kohen En Mit Halel Quel est le dîn d'une jeune fille Kohen qui a eu une relation sexuelle avec un homme qui lui était interdit ? Eh bien désormais elle peut devenir soit Halala soit Zona. Ses enfants désormais si elle se marie ses enfants seront des Halalim. Est-ce qu'elle aura le droit de manger la Teruma ? Eh bien non. Imaginons par exemple qu'elle était Kohen de naissance depuis qu'elle a eu une relation avec un homme qui lui était interdit elle ne peut plus manger la Teruma. N'est-ce pas ? Elle est devenue Halala ou Zona. Eh bien d'où sait-on ? Pardon, excusez-moi. Par contre un Kohen qui a une relation avec une femme qui lui est interdite est-ce que le Kohen perd sa Keouna son statut ? Non. Ce matin non. Non. Ça veut dire que une fille Kohenette peut perdre sa Keouna par une relation interdite un homme Kohen ne perd jamais son statut de Kohen même s'il a une relation interdite. D'où on apprend cette différence ? Un Kohen qui a une relation avec une femme interdite il est écrit que sa descendance sera profanée. C'est-à-dire que ses enfants qu'est-ce qu'ils seront ? Halal. Alors qui est-ce qui va devenir halal ? Ses enfants. Mais lui personnellement il continue d'être Kohen. D'où on apprend ? Zaro. Zaro. Bello yi halal Zaro be'amal. Zaro mit halal ve'hu et non mit halal. Et la femme alors ? Kohenette mitam alam etim. On a dit également qu'il y a une différence entre monsieur Kohen et madame Kohen pour le cimetière. Monsieur ne peut pas rentrer, madame oui. Pourquoi cette différence ? Réponse ? C'est dans quel parasha ? Quand est-ce qu'on va lire cette parasha ? Ce Shabbat, parasha et mort. C'est là où on va apprendre que la Torah interdit au Kohen de se rendre impur par contact avec un mort. Mais c'est écrit et mort et la Kohen aidez-moi s'il vous plaît. Et mort et la Kohen pourquoi bene aharon ? Les Kohenim, Kohenim. Bene aharon ve'lo ben not aharon. Les banim et pas les banon. Donc de là on apprend qu'une fille Kohenette n'a aucune interdiction d'aller au cimetière. Encore une différence. Kohen okhet be'koche kadashim. On a dit que le Kohen peut manger ce qui est koche kodashim pas seulement kadashim kalim alors que la Kohenette peut manger kadashim kalim mais elle ne peut pas manger koche kadashim. Qui peut me rappeler quels sont les korbanotes qu'on appelle kodesh kadashim ? Hatat korban asham korban minha tout cela c'est des koche kadashim. Donnez-moi des exemples de kadashim kalim shlamim behor maaser pesah tout cela c'est des kadashim kalim. Alors une Kohenette est-ce qu'elle peut manger kadashim kalim ? Oui. Koche kadashim ? Non. D'où j'apprends ça ? Parce qu'il est écrit kol zakhar bibne aharon yokh lena kol zakhar bibne aharon zakhar clairement la Torah dit tout ce qui est kodesh kadashim il n'y a que le zakhar qui peut manger pas la nekeva. Ok. Alors après cela nous avons huit différences entre l'homme et la femme que la Mishnah a énumérées en disant que jusqu'à présent on a énumérées quatre différences entre monsieur Kohen et madame Kohen mais maintenant on va énumérer huit différences entre monsieur Israël ou monsieur Lévi et madame Israël ou madame Lévi c'est à dire que l'homme et la femme dans le judaïsme ils ont huit différences exemple vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait appris ce matin qui est-ce qui se souvient de ce qu'on a vu dans la Mishnah regardez je dis ça très rapidement juste pour vous remettre dans le bas par exemple on sait qu'il doit se déchirer les vêtements comme un endeuillé un lépreux il doit laisser pousser ses cheveux la femme lépreuse pas besoin ni de laisser pousser les cheveux ni de se déchirer les vêtements comme une endeuillée un homme a le pouvoir de rendre son fils nazir quand il est petit quand il a moins de 13 ans n'est-ce pas pas une femme c'est-à-dire un père qui est décédé il a laissé des corbanotes de Nézirut parce que vous savez qu'un nazir à l'issue de sa Nézirut il doit apporter trois corbanotes si un bonhomme devait apporter les corbanotes à la fin de sa Nézirut malheureusement il est mort il est mort au milieu de sa Nézirut mais il avait déjà désigné les trois corbanotes son fils a le droit de devenir nazir en disant je veux utiliser les corbanotes de papa il a le droit mais la femme si elle veut devenir Nézira elle ne peut pas utiliser les corbanotes de son père qui est décédé encore une différence est-ce qu'un homme peut donner sa fille en mariage quand elle est mineure oui est-ce qu'une femme peut donner sa fille en mariage lorsqu'elle est mineure non on verra tout de suite d'où on apprend est-ce qu'un homme peut vendre sa fille en tant que servante lorsqu'elle est petite oui est-ce qu'une mère peut vendre sa fille en tant que servante à ma ivriya réponse non est-ce qu'un homme qui est condamné à la lapidation est-ce qu'on le lapide avec ses vêtements ou sans les vêtements bravo déshabillé la femme quand on la lapide à l'époque du Betamikdash si elle avait commis une infraction qui n'était pas cible de lapidation avec les vêtements une personne qui a été lapidée il faut la pendre et après la refaire descendre le jour même on n'a pas le droit de la laisser la personne passer la nuit sur la pendaison sur la potence est-ce qu'une femme qui a été lapidée est-ce qu'elle était aussi pendue non encore une différence la huitième et dernière différence entre un homme et une femme c'est la vente en cas de vol une personne qui a volé et elle n'a pas de quoi rembourser qu'est-ce qu'on fait le Bet-Din vont vendre la personne pour rembourser l'objet volé mais c'est seulement si c'est un homme et si c'est une femme qui n'est pas insolvable eh bien il n'a que ses larmes pour pleurer c'est-à-dire que elle est insolvable on ne peut pas la vendre pour rembourser l'objet volé en tout cas nous avons ici huit points de divergence et on verra dans la Gmara à partir de quel psoukhim on a déduit toute cette différence et ce sera la fin de ce Pérec la Gmara poursuit sa recherche à savoir quelles sont les références que nous avons pour toutes ces différences ces points de divergence que la Mishnah a énumérés entre l'homme et la femme juive on a vu qu'il y a huit points de différence l'un d'entre eux c'est que l'homme lorsqu'il est lépreux il a l'obligation de se laisser pousser les cheveux comme un endeuillé et de se déchirer les vêtements comme un endeuillé mais la femme lorsqu'elle est lépreuse elle n'a pas cette mitzvah la question est de savoir déjà d'où sait-on que les lois de la tsara'at de la lèpre s'appliquent également à la femme autant qu'à l'homme et ensuite il faut m'expliquer si en effet nous avons une source torahique pour dire que les lois de tsara'at s'appliquent à la femme comme à l'homme alors pourquoi cette différence pourquoi est-ce qu'au niveau de la déchirure des vêtements et de la pousse des cheveux y a-t-il une différence entre eux ou ils sont identiques ou ils sont totalement différents mais pourquoi ce compromis alors lisons c'est-à-t-il une c'est-à-t-il une c'est-à-t-il une on aurait pu imaginer que les lois de la lèpre qui concernent ce qu'on appelle tsara'at mais karahto dans la kara'at dans sa calvitie et bien ce serait des lois applicables qu'à l'homme puisqu'il est écrit alors c'est d'avka d'où sait-on que isha également isha m'inaïn k'esheu omer veha tsara'at cher bohan nega begadav iyu promim beroshoye parua harekan shenayn étant donné qu'on parlait déjà du metzora pourquoi la Torah se répète et elle dit veha tsara'at tu as déjà dit isha tsara'at on connait le sujet si on connait le sujet pourquoi le répéter une deuxième fois veha tsara'at harekan shenayn c'est pour faire allusion à deux lépreux c'est qui l'homme et la femme ils ont exactement le même dit imken si c'est ainsi matalmodomar isha dans ce cas là si tu me dis que la Torah veut appliquer les mêmes règles aussi bien à une femme comme à un homme lépreux alors pourquoi il est écrit ish on aurait pu écrire directement tsarua sans parler de ish c'est pour te dire c'est-à-dire juste après il est écrit dans ce même verset dans la suite il est écrit les matas ça veut dire quoi les matas après ce qui est écrit dans la Torah toujours ce qui est écrit avant s'appelle les matas les matas on te dit qu'il y a une halakha de déchirer le vêtement et de laisser pousser les cheveux par rapport à cela on établit un distinguo entre l'homme et la femme encore un distinguo que la Mishnah a établi entre l'homme et la femme c'est-à-dire un homme peut faire de son fils quand il est petit il n'est pas encore bar mitzvah il peut faire de lui un nazir la femme ne peut pas faire de son fils un nazir pourquoi cette différence quelle est la référence à ma rabu Hanan halakha yi ben nazir rabu Hanan nous dit c'est une halakha les Moshemissinaï qui nous a enseigné qu'un homme peut faire de son fils un nazir elle ne nous a pas enseigné qu'une femme le peut alors ce qu'on a appris on a appris ce qu'on n'a pas appris on n'a pas appris on ne peut rien inventer dans le judaïsme encore nous avions vu que si jamais un nazir est décédé après avoir réservé ses corbanotes il a déjà désigné une bête comme Ola une bête comme Hatat et une bête comme Shlamim et ensuite le nazir est mort quelle est la halakha c'est que son fils qui est l'héritier peut utiliser les mêmes corbanotes de son père pour lui-même c'est à dire que si il a pris sur lui un engagement de nazirout après la mort de son père en disant à condition qu'il utilise les corbanotes de son père et bien c'est faisable c'est possible bien qu'en général ça n'existe pas ça un homme qui a désigné des sacrifices pour lui ça ne peut plus être sacrifié pour une autre personne mais à l'exception du nazir qui est décédé et bien la question est de savoir pourquoi seul le garçon peut utiliser les corbanotes de son père lorsqu'il devient nazir après la mort de son père alors qu'une fille ne peut pas utiliser les corbanotes de son père lorsqu'elle est devenue nazira après la mort de son père là également c'est exactement la même réponse c'est-à-dire c'est une halakha les Moshé Missinaï qui nous a enseigné cela pour le fils et pas pour la fille on ne peut pas rajouter un iota sur la halakha les Moshé Missinaï elle nous a dit le fils pas la fille Nigma Rasipour il n'y a pas de question à poser encore une différence entre l'homme et la femme juive un homme peut donner sa fille quand elle est mineure en mariage alors que la femme ne le peut pas d'où apprend-on ces différences vous connaissez l'histoire du Motsi Shemra lorsqu'un homme s'est marié et il prétend qu'il n'a pas trouvé de betulim de virginité chez son épouse et il accuse de l'avoir trompé pendant la période intermédiaire entre fiançailles et mariage à l'époque ça se faisait en deux temps d'abord les Kiddushin l'alliance l'alliance 12 mois plus tard il y avait la Choupa avec Shemra si pendant cette période elle a été avec quelqu'un d'autre c'est très grave si c'était Bémézid avec avertissement et deux témoins qui l'avaient averti en lui disant madame ce que tu vas faire maintenant est passible de ce qu'il a alors il était de la Pidation c'était terrible alors qu'une échette qui est déjà mariée plus tard après la Choupa c'est que Henec la strangulation alors que la Arousa c'est Skila comment on peut comprendre une chose pareille comment se fait-il que la Arousa c'est plus grave que la Nessoua philosopher un peu les amis parce qu'elle est promise il va être tout le temps elle est mise en vierge dans un cas en un cas c'est pas sûr c'est vrai mais imaginons par exemple avant les fiançailles elle avait une relation avec quelqu'un avant les fiançailles avant les fiançailles elle n'a pas trompé entre fiançailles et mariage elle n'est pas Hayavet Mita donc imaginons imaginons qu'elle était au courant est-ce qu'elle est Hayavets Kila une femme fiancée une Arousa qui a trompé son fiancé Hayavets Kila si c'était Bémézid avec avertissement et de tout le moins alors quelle est la philosophie incroyable elle est interdite à tout le monde comme ça c'est vrai mais l'interdiction vis-à-vis de son fiancé n'est pas l'interdiction qui est comme celle de tout le monde pour tout le monde elle est interdite sous peine de mort alors qu'à son fiancé elle n'est pas interdite sous peine de mort c'est juste qu'il manque les schémas Brincot mais c'est pas aussi grave du tout comme infraction alors pour au père peut-être oui c'est ça et si elle est orpheline et si elle est orpheline et si elle est majeure c'est pareil alors les frères et les amis la différence regardez combien on peut déduire de là combien on reprend en considération les sentiments du coeur lorsqu'une personne a un pincement de coeur combien ça peut complètement modifier la gravité de son acte lorsqu'une personne lorsque la jeune fille est fiancée et qu'elle n'est pas encore mariée elle se sent libre en réalité elle n'est pas libre elle est déjà engagée elle est déjà fiancée elle est déjà échelle seulement elle vit encore chez son père elle vit encore comme une célibataire et donc lorsqu'elle trompe son fiancé elle fait à coeur joie c'est à dire elle n'a aucun scrupule elle est sûre qu'elle ne va pas se faire attraper tandis que lorsqu'une femme est déjà mariée même si Chaz Véchalom Chaz Véchalom elle trompe son mari elle a un pincement de coeur parce que peut-être qu'il va l'attraper peut-être qu'il va l'attraper alors elle n'est pas entière dans son plaisir interdit le plaisir n'est pas entier et de ce fait il y a une réduction de la gravité de la sanction comme le plaisir est réduit la sanction est réduite et on passe de Skila à Henech ça veut dire qu'on a ici les quatre niveaux Skila c'est le pire Henech c'est le premier niveau de 4 à 1 Rabotai Rabotai cette notion de réduction de la sanction de la gravité de l'acte à cause d'un pincement de coeur même si ce n'est pas pour une Teshuvah c'est juste parce qu'elle a peur et bien on retrouve cela également à propos de celui qui a volé un bœuf ou un agneau et qui l'a revendu ou il lui a fait la Shkita qui ignore Ish Shor Ose Utvah Omecharo alors la Torah nous dit Hamishabakar Yeshalem Tachatashor Ve Arbara Tachatase ça veut dire il payera quatre fois le prix de l'agneau si c'était un agneau cinq fois le prix du bœuf si c'était un bœuf pourquoi pour le bœuf cinq fois et pourquoi pour l'agneau quatre fois les Merahem sur lui les Merahem non pas Merahem étant donné que quand il prend l'agneau sur son épaule et il court avec alors ça c'est quelque chose qui est un peu gênant ça veut dire lui il doit se presser pour ne pas se faire attraper il prend sur son sur son épaule au lieu de prendre l'agneau de le tirer comme on tire un bœuf il prend sur son épaule c'est une gêne cette gêne elle réduit sa sanction il a 20% de réduction de la sanction au lieu de payer cinq fois plus il paye quatre fois plus alors Moray Vera Bota si déjà lorsque la gêne n'est que technique elle n'est pas par rapport à une teshuvah qu'il a eu qu'il a faite c'est pas qu'il a eu un remord par rapport à une volonté de teshuvah c'est pas qu'il s'est senti mal à l'aise il s'est pas mort fondu parce que il a fait quelque chose de mal non c'est juste parce que son plaisir n'est pas entier parce que techniquement il est gêné et malgré tout Akkadosh Baruch prend cela en considération pour réduire la gravité de la sanction alors imaginez-vous lorsqu'une personne a exprimé des regrets et des remords par rapport à la teshuvah qu'elle souhaite effectuer alors ô combien ça réduit la gravité de la sanction c'est à dire quelqu'un qui exprime des vrais remords et il en a vraiment un cas de conscience bevaday ou bevaday que cela intervient là-haut dans l'ordinateur céleste il obtient une vraie réduction la guémara cherche à comprendre quelle est la raison pour laquelle un homme est habilité à donner sa fille en mariage et pas sa mère la maman n'est pas habilité à donner sa fille en mariage on l'apprend du passouk à propos du motzi shem ra le papa va dire et biti natati la hij haze moi j'ai donné ma fille à cet homme là ce motzi shem ra qui prétend que sa fille que sa jeune femme l'avait trompé entre fiançailles et mariage et bien ils vont démontrer que c'est faux ou par souhassim là ils vont prouver que c'est du sheker ils vont amener des redim comme quoi les redim du mari c'était des redim c'est du mensonge et ainsi de suite en tout cas du fait que la Torah est dit le père de la jeune fille va dire c'est le père de la jeune fille et pas la mère encore l'homme peut vendre sa fille comme servante mais la maman ne peut pas vendre sa fille comme servante d'où on apprend cette différence la Torah dit si un homme vend sa fille comme servante c'est uniquement l'homme le père mais la maman n'a pas ce pouvoir de vendre sa fille quand elle est mineure comme servante encore moi j'aurais lu au lieu de lire comme ils mettent les voyelles j'aurais dit en hébreu juste quand on parle de c'est quelqu'un qui est malin rusé comme il est écrit mais quand on parle de quelqu'un qui est dépourvu de vêtements qui est déshabillé on ne dit pas on dit comme Iov a dit donc c'est vrai que dans les livres où ils ont mis la ponctuation ils ont mis mais je pense que c'est l'hébreu parlé qu'ils ont entendu quelqu'un qui est qui est nu alors on dit O'aroum mais c'est pris du pluriel parce que c'est vrai que au pluriel alors on met le roum mais c'est que au pluriel mais quand on parle au singulier on dit O'aroum bon c'est juste une parenthèse donc c'est encore une preuve c'est le peuple d'Israël donc c'est une preuve de plus que vous apportez comme quoi en hébreu on dit O'aroum mais on ne dit pas O'aroum en tout cas pourquoi nous disons que un homme qui est passible de lapidation et bien il est lapidé nu alors qu'une femme qui est passible de lapidation doit être lapidée habillée pourquoi cette différence il est écrit à propos de quelqu'un qui est passible de lapidation est-ce que ça veut dire que seul un homme peut être passible de lapidation mais pas la femme ça veut dire qu'une femme qui aurait commis par exemple un Hilul Shabbat Bémézid avec un témoignage et avertissement un homme serait lapidé et une femme pour la même chose serait exempte de sanctions c'est faux d'où on le sait que c'est faux à propos de l'arbre la Torah nous dit clairement que ce soit un homme ou une femme qui sont il faudra les exécuter alors tu vois qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme donc tu ne peux pas me dire que c'est pour exclure la femme de lapidation alors pourquoi la Torah écrit le mot Oto ? elle aurait pu écrire Urgamu pourquoi s'écrit Veragmu Oto au lieu d'écrire Urgamu c'est pour nous dire Ela Oto Beloke Suto Beloke Suta c'est à dire quand on nous dit Oto ça veut dire l'homme netto l'homme sans vêtements l'homme cru tel qu'il est sans aucun vêtement au Veragmu Oto Oto lui seul sans aucun rajout il n'y a pas d'habit tel qu'elle comme il est venu au monde comme vous dites si bien mais c'est seulement Oto Velota mais la femme par rapport à elle il n'y a pas cette exigence qu'elle soit lapidée telle qu'elle sans vêtements donc la femme elle est lapidée habillée alors que l'homme est lapidé déshabillé encore une Allah nous avions appris c'est écrit dans la Torah dans Parashat Kitetzé qu'après la lapidation il faut pendre le lapidé et ensuite le faire redescendre et l'enterrer l'enterrer avant la tombée de la nuit pourquoi est-ce que c'est seulement l'homme qui est pendu après la lapidation et pas la femme c'est-à-dire que la Torah elle aurait pu écrire Vétalita pourquoi elle a écrit Oto c'est pour dire que c'est seulement l'homme et ça exclut la femme encore la dernière différence que la Mishnah est numérée entre l'homme et la femme juive c'est-à-dire lorsque l'homme n'est pas solvable l'homme qui a volé ce voleur-là on l'a attrapé mais il dit mais je n'ai pas d'argent pour rembourser alors qu'est-ce qu'on fait on le vend et l'argent obtenu par la vente ce qu'on appelle le produit de la vente sera utilisé pour rembourser la victime rembourser la victime mais c'est seulement quand c'est un homme voleur mais si c'est une femme voleuse on ne peut pas la vendre et donc si elle n'est pas solvable on ne peut rien faire le bonhomme et ben c'est sûr qu'on va mettre des caméras la surveillance mais on ne peut pas la vendre pour rembourser le vol voilà donc la fin du perek adram alaf hayan notel chau ruchim t'il yu t'il yu